Bonjour Mamadoussi Albert. Bonjour Mbemba. Vous êtes journaliste et analyste politique. Mamadoussi Albert, les conclusions du Dialogue National ne lient pas le Conseil Constitutionnel qui a fixé une nouvelle date, même si le chef de l'État a lui retenu la date du 24 mars. Quelle lecture faites-vous de la décision rendue hier par le Conseil Constitutionnel ? Effectivement, le Conseil Constitutionnel n'a pas retenu les recommandations du Dialogue National. Ce qu'on peut dire, c'est que le Conseil est resté sur les décisions antérieures, à savoir qu'il faut organiser la présidentielle avant le 2 avril, qui marque la fin du mandat du président. Et à partir du 2 avril, le mandat du président ne peut pas être prolongé. Donc le Conseil a réaffirmé ces deux décisions et a proposé une date. Donc on peut dire que le Conseil reste fidèle au respect de la Constitution et du Code électoral. Et je crois que le président aussi a pris acte. Maintenant, il faut tourner cette page de la date de l'élection présidentielle. Également, le 2 avril, il y a un mécanisme qui sera mis en place. Donc je crois que là, tout le monde devrait se mettre à l'heure du Conseil Constitutionnel. Et le processus électoral va continuer. Organiser un dialogue franc maintenant ? Le dialogue, je pense que c'est après. C'est vraiment après le choix du futur président de la République du Sénégal. C'est ce futur président qui devra voir quel est l'état du pays et comment engager un dialogue. Je pense qu'il y a des questions quand même essentielles qu'on a vécues, qu'on est en train de vivre. Il faut penser à un dialogue plus ouvert, plus inclusif après la présidentielle. Il y a des questions qui relèvent du jeu politique, qui relèvent du respect du processus électoral, de la Constitution. Les Sénégalais ont besoin aussi de se parler. On a vécu des situations extrêmement difficiles sur le plan social. Comment relancer le Sénégal ? Je crois que ça, je pense que même les candidats, je crois, devraient quand même proposer quelque chose aux Sénégalais. Le jeu est maintenant clair. Oui, je crois que le jeu est clair. Les 19 vont compéter. C'est à eux de proposer quelque chose aux Sénégalais. Les électeurs attendent quelque chose de ces candidats et souhaitons qu'il n'y ait pas des difficultés dans l'organisation du processus électoral. Que l'élection se passe dans les règles, qu'il y ait toutes les conditions matérielles et techniques que les Sénégalais choisissent. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment, c'est ouvert, l'horizon est ouvert. Que les candidats compétissent, qu'on laisse les Sénégalais choisir. Celui qui sera choisi, c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités pour dégager davantage l'horizon. Le Parti démocratique sénégalais m'envole aussi Albert d'eau au mur maintenant. Oui, c'est une PDS d'eau au mur. Le PDS a engagé une bataille et le PDS a perdu. C'est un grand parti politique, c'est un grand parti historique. Mais la bataille contre la corruption des juges, la bataille pour une loi qui modifie la Constitution, le fait d'insister trop sur la candidature de Karim Wad, toutes ces batailles, je pense que le PDS a mal mené ces batailles. il a perdu, mais c'est un grand parti. Il doit être capable d'évaluer son échec et de se relancer. Il ne faudrait pas que le PDS quand même sorte du jeu politique. Ils ont encore leur place. C'est à eux maintenant de voir comment ils vont se positionner par rapport à la présidentielle et par rapport à l'avenir du PDS. Je pense que l'avenir du PDS est aujourd'hui une question essentielle et pour le PDS et pour son candidat Karim Wad. L'autre information, c'est la dissolution du gouvernement. Maître Sidi Kikaba, nouveau Premier ministre, Amadou Ba, candidat de la coalition Benobok Yakaroui. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour le président Makissal de libérer Amadou Ba pour battre campagne ? Effectivement, c'est trop tard. Bon, mais c'est les aléas, c'est les aléas politiques qui sont imprévisibles. Probablement, le président pensait qu'il allait rester et que la conclusion du dialogue allait permettre au Premier ministre de continuer son travail de chef de gouvernement et de mener sa campagne. Bon, maintenant, je crois que c'est un moindre mal, c'est un moindre mal qu'Amadou Ba ait resté candidat. C'est à lui maintenant de se réorganiser. C'est tardif, mais je pense qu'il devra gérer beaucoup de handicaps qu'il a, mais il est au même niveau, il part avec les mêmes champs, les mêmes atouts que tous les autres candidats. Alors, tout récemment, il a été critiqué par certains leaders comme Mamba Ignan. Pourra-t-il fédérer tous les militants et responsables de la coalition Beno Bokoyaka autour de lui, Amadou Ba ? En tout cas, c'est le premier handicap, il est là, qu'Amadou Ba ne fait pas consensus au niveau du parti présidentiel LAPR. Il ne fait pas unanimité au niveau de Beno. Je crois qu'avec le temps vraiment très court qu'il a pour mener sa campagne, il ne devrait pas trop, trop, trop attendre des gens qui ont ouvertement critiqué sa candidature, qui ne le soutiennent pas. Les gens qui ne te soutiennent pas, tu as deux semaines de campagne. Sa priorité, ça doit être son équipe de campagne et son offre. Je pense qu'il ne doit pas se laisser disperser par les critiques internes. Il faut qu'il aille dans la campagne, qu'il entre pleinement dans la campagne. Mais s'il reste prisonnier de ces querelles, il risque encore d'avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à s'imposer en tant que candidat de Beno. Alors la loi d'Amnesty, Mamba, aussi Albert, des délits et crimes commis lors des événements survenus entre février 2021 et 2024, a été adoptée par l'Assemblée nationale. À qui profite cette loi, Mamba, aussi Albert ? Je crois que ça profite au président Macky Sall. C'est son initiative personnelle. Il a eu ce qu'il voulait, le vote de la loi d'Amnesty par la majorité présidentielle. Je pense qu'il va partir avec beaucoup plus de sérénité. C'est que s'il partait et qu'il laisse tous ces prisonniers, ce désastre que les familles sont en train de vivre, il n'aurait pas la sérénité. Mais là, il part avec quand même une sérénité, qu'il a eu une loi qui va sortir tous ces prisonniers. Une loi aussi qui ouvre des perspectives. Oui, oui. Une libération probable de Basirou Diomaï Diacharfaï, candidat de la coalition Diomaï. Pourquoi pas Ousmane Sonko, oui ? Diomaï Sonko, les responsables de PASTEF, les simples citoyens des innocents, ça quand même, c'est une base pour apaiser le climat politique. Surtout entre lui, en tant que chef politique, et le PASTEF. Donc je crois que globalement, le président gagne. Il protège aussi ses arrières. S'il quittait sans régler cette question, peut-être que ça allait le poursuivre après son départ. Bon, maintenant, les débats de fond restent. Les victimes ne sont pas d'accord avec la loi. Une frange de l'opinion n'est pas d'accord. Mais ça, c'est normal dans le débat. Même si le parti PASTEF a finalement voté contre cette loi d'amnestie hier, oui ? Oui, c'est normal. Parce que le principal bénéficiaire de cette loi, c'est Macky Sall. C'est sa gestion. Le PASTEF, c'est le principal parti de l'opposition. Le PASTEF ne veut pas se compromettre. Parce que l'opinion n'est pas d'accord avec la loi d'amnestie. Je crois que le PASTEF reste dans sa dynamique de parti d'opposition. Mais quand même, le PASTEF ne crache pas sur la libération de ses responsables. Donc c'est un jeu politique. Chacun défend ses intérêts. Et ils l'ont bien défendu hier. Comment ? Et ils l'ont bien défendu hier, le parti PASTEF. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'ils gagneraient en votant la loi ? Qu'est-ce qu'ils perdraient ? S'ils votaient pour, ils allaient perdre. Au niveau de la crédibilité. La mort populaire. Voilà. Et puis l'opinion, la société civile, les organisations internationales, ils allaient se discréditer. Bon, il vaut mieux voter contre. parce qu'il y a beaucoup de zones d'hommes que vous ne maîtrisez pas. Mais parce que aussi, la loi, c'est au profit du président de la République. Je crois que c'est ça qui explique la position du PASTEF. Merci Mamadousi Albert d'avoir répondu à nos questions. Merci Bemba. Merci Bemba. Merci.